Rien à prouver, c'est le titre, l'un des derniers titres en date d'Ibawan. Dans quelques minutes, il répondra à vos questions. Ibawan est là, dans les studios de RFI, couleur tropicale, originale et légale. Hé, écoute ça, écoute ça ! Rien à prouver, rien à prouver, rien à prouver, rien à prouver, rien à prouver... Oui ? Nous écoutons. Là, c'est mieux, apparemment, la liaison est meilleure, là. Oui, oui. Euh, Ibawan ? Oui ? Vous l'avez rien à prouver, vous l'avez fait pour la musique mondiale. Merci. On vous fait juste pour ça. Mais j'aimerais juste, je ne sais pas si tu as un conseil ou pas, mais j'aimerais que vous passiez à une autre étape, en fait. Ok. Comme quoi ? Ouais, parce que j'aimerais vous voir au stage, je voudrais vous voir à l'avore, je voudrais vous voir au stage, dans le stage, dans le stage. Non, je respecte. Merci, 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 il est ambitieux, il est ambitieux. Respect, il est ambitieux. Merci, merci. Voilà. Merci. C'est dans le programme. C'est dans le programme. Bon. On ne va pas vous dévoiler la date, mais c'est dans le programme. On écoute la question. Voilà. Est-ce que MLSI ou A, a-t-il des projets de collaboration avec les africains, les africains, les africains, les africains, les africains, les africains, le rap, les africains, les africains, qui honore aussi l'Afrique dans les scènes internationales. D'accord, on a compris, donc, est-ce qu'il y aura dans les feats ? Quand je quitte Paris, je m'en vais directement au Nigeria pour tourner un gros clip qui s'appelle Papana Trophée. Et avec beaucoup de collaborateurs avec la Nigeria, Inch'Allah. Voilà. Et oui, il ne faut pas oublier qu'il a quand même fait la première partie de Whisky, non ? C'est vrai. Oui, oui, ici. C'est vrai. Docks for Man. Exactement. On s'en souvient. On a fait un concert ensemble jusqu'ici. Il m'a invité à son concert, oui. On s'en souvient. Merci beaucoup, Bronza, pour la question. Wara ? Merci. Merci, Lia. Merci, Bronza. Wara, merci. Alors, là, on va passer sur un autre côté. Donc, tu as perdu tes deux parents et plus récemment, ta maman. Et on sait à quel point tu l'aimais. Tu ne le caches pas. Elle souffrait d'une maladie mentale. Et lorsque tes détracteurs ont essayé, on va dire, de t'attaquer sur ce sujet, tu n'es pas allé par quatre chemins. Tu as lancé un titre, « Alakaliteke ». « Alakaliteke ». « Alakaliteke ». Il tournait ce clip-là avec moi. « Alakaliteke ». « Alakaliteke ». C'est le fait de Dieu. « La volonté divine ». « La volonté divine ». Ce titre, il a cartonné et t'as montré à quel point t'étais fier d'elle. Si. Donc, moi, en fait, je me suis posé la question. Bon. On va retrouver Conakry. Oui. Boubacar, bonne arrivée. Bonsoir, mon beau policier. Bonsoir, Ibaouen. Bonsoir. Bonsoir, à toute l'Afrique. Bonsoir, frère. Il y a Wara qui est là aussi. Mais je ne compte pas. Bonsoir, Wara. Tu sais que Wara, elle est originale. Elle n'est pas très loin de chez toi. Wara est venu d'estabiliser seulement. Ah bon ? Elle est dans les régions de l'Afrique. Exactement, c'est du panafricanisme. Pas de problème. J'ai été diplômé en comptabilisation. Oui. Et comme ça, le succès était très, très élevé, donc maintenant, je me suis dit, il faut que je fais beaucoup de recherches encore. Donc, apprendre toujours à prendre. Toi et moi, c'est un de nos points comment. On a fait de la comptabilité, sauf que moi, j'ai échoué. Parce que ça ne me faisait pas. Je le dis. Non, c'est pas grave. Et toi, tu as réussi, toi, la comptabilité. Oui, si, si, j'ai réussi. Ah, tu es fort. Oui, bien. J'ai pris ça d'écouter de ma grand-mère maternelle. Oui. Elle a été la première femme expert-comptable du Mali. Ah, t'as pas ? Mais, malheureusement, elle n'est plus. Oui, elle n'est plus de ce monde. Et puis, ton papa était un scientifique aussi. Oui, il était docteur à la pharmacie. Exactement. Donc, il y a un peu de mag, quand même, dans tout ça. Oui. Il y a tout juste 20 ans, tu étais à la tête de ton groupe, de ton premier groupe, fondateur de ce groupe-là. As-tu des nouvelles de tous les membres de Toa Ramakanshi ? Bon, Toa Ramakanshi, il va très, très bien. Il se prend de merveille. Mais les membres, ceux qui étaient allés avec toi il y a 20 ans, est-ce que tu les revois tous ? Oui, souvent, ils viennent chez moi et on pose du trait, on prend un grain devant la porte, on prend du thé ensemble. mais l'autre, là, il est dans le troisième cas, il est devenu gendarme. Oui, il est devenu gendarme ? Gendarme, oui. D'accord. Tu l'as déjà rencontré dans la rue de Bamako ? Est-ce que tu l'as rencontré dans la rue de Bamako ? Est-ce qu'il t'a arrêté ? Oui, souvent, les passagers, ils viennent chez moi, tardivement, on cause un peu. Est-ce que c'est bon d'avoir un gendarme dans ces relations ? Oui, c'est bon, c'est bon. Tout le monde ne peut pas être artiste. Surtout, on a besoin des médecins, on a besoin d'un avocat, des gens, des avocats. Voilà. Alors aujourd'hui, moi, je me suis posé la question, donc j'ai pris beaucoup de temps pour préparer cette émission, je suis vraiment très fière de pouvoir être là en face de toi, mais quand on n'a plus rien à prouver, comme tu le dis si bien, rien à prouver, rien à prouver, rien à prouver, rien à prouver, comment on fait pour se lancer de nouveaux défis ? Alors aujourd'hui, je n'ai pas listé toutes tes récompenses, on parlait des 80 000 fans trois fois au stade du 26 mars à Bamako. Merci. Voilà. Aujourd'hui, du coup, je me dis, quelle serait pour toi ta récompense ultime en tant qu'artiste et de l'autre côté, en tant qu'homme ? En tant qu'homme. C'est-à-dire, moi, j'ai un fan base derrière moi et je prends l'exemple sur Feu Arafat, Feu à son âme. Feu à son âme. Voilà. Les glazières sont déterminés et on a des bosseurs. Moi, je bosse dur et mes glazières aussi, ils sont déterminés. Ça veut dire qu'il y a une complicité très, très forte. Voilà. Et toujours, j'essaye de me surpasser. D'être meilleur. Voilà, surpasser toujours. Parce que là, quand je dis que je n'ai rien à prouver, au Mali, en Afrique, je n'ai rien à prouver. Il faut que je vienne en Europe pour conquérir d'autres publics. Donc aujourd'hui, le Iba One qui n'a plus rien à prouver en Afrique, c'est fini. C'est quoi son rêve ? Mon rêve est d'aller m'installer sur le trône américain. Rien que ça. Et on sait qui est sur le trône américain. Exactement. Mais on ne sait pas qui sera sur le trône américain en 2024. En 2024. Je vais que Jay-Z sera mon petit. Il sera mon livre. On va parler tout à l'heure. On va parler de Jay-Z. Merci, Wara. On va parler de Jay-Z tout à l'heure. Justement, rien à prouver. C'est le titre. L'un des derniers titres en date d'Iba One. Dans quelques minutes, il répondra à vos questions. Iba One est là dans les studios de RFI. Couleur tropicale, originale et légale. Hé ! Coute ça. Coute ça ! Est-ce qu'on est dans l'égo trip ? C'est moi-même l'égo trip. Qu'est-ce que tu penses que tu as fait pour ton pays ? J'ai fait beaucoup de trucs pour mon pays. Il a enlevé cellulettes. Je dis à nous. Oui, il a enlevé cellulettes. Attends, attends, attends. J'ai ramené six afrimans dans mon pays. Et j'ai ramené encore les premiers comme un trophée. 26 trophées en une année. Donc ça fait la gloire du Mali-Cert. Du Mali-Cert. Mais qu'est-ce que ça apporte aux Maliens eux-mêmes ? Oui, mais c'est important aussi. C'est important. Hushane Box. Moi, je suis dans le clash trip. Là, je ne rentre pas dans le clash avec toi. Tu ne veux pas rentrer en clash avec moi ? Non, non, non. En 2024, alors ? En 2024, il y a clash entre Ibaoni et Jay-Z. Pas avec Wara. Mais là, on est en 2023. En 2023, si tu veux me voir en clash, ça serait avec Jay-Z ou Eminem. Encore un nouveau nom ? Et pas n'importe qui ? Oui, Eminem soit Jay-Z. Eh ben, écoute, d'accord, j'ai compris. Il ne veut pas me clasher. Bon, on va retrouver Conakry. Oui. Boubacar, bonne arrivée. Bonsoir, mon beau policier. Bonsoir, Ibaon. Bonsoir. Bonsoir, frère. Il y a Wara qui est là aussi. Mais je ne compte pas. Bonsoir, Wara. Bonsoir. Tu sais que Wara, elle n'est pas très longue de chez toi. On va venir déstabiliser cette... Bonsoir.